Georges Kijman est un homme que j'avais déjà croisé plusieurs fois dans ma vie professionnelle, mais que je connaissais assez peu. Et j'ai réalisé il y a un an à peu près une grande interview de lui dans le monde. Ces interviews qui sont intitulées « Je ne serai pas arrivé là, si ? » avec cette question qui déclenche une réponse forcément un petit peu intime. Et il avait dévoilé des choses de sa vie dont moi j'ignorais complètement l'existence. J'avais en image le Georges Kijman, l'avocat évidemment, le grand avocat des grands procès. J'avais aussi en tête le ministre de François Mitterrand. Mais je ne savais pas à quel point son parcours de vie avait été incroyable. Et ce destin, cette trajectoire, cette ascension sociale, dont je ne sais pas si elle pourrait être possible aujourd'hui, une ascension sociale de telle ampleur. Et j'ai trouvé ça fascinant. Il s'est trouvé que les éditions Grasset, qui méditent sur mes autres textes, sur les romans notamment, et depuis très longtemps, essayaient de convaincre Georges Kijman de raconter sa vie, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'alors. Et puis il reculait, il hésitait, il ne souhaitait pas le faire. Et donc je pense que je suis arrivée au bon moment, un moment où il se sentait prêt à se raconter, où il a admis quelque part que sa vie pouvait intéresser d'autres que lui, et pas simplement ses jeunes consoeurs et confrères avocats. Mais c'est la mémoire d'un siècle, en fait, l'histoire de Georges Kijman. Donc elle raconte quelque chose, cette vie, à chacun d'entre nous, il me semble. En fait, avec Georges Kijman, on a travaillé de façon relativement simple. J'allais le voir deux fois par semaine. Donc on passait beaucoup de temps ensemble. J'enregistrais nos entretiens. J'essayais de les organiser, de les thématiser par thème, soit par procès, soit par personnalité. C'est des moments de sa vie. Il y a certains sujets qu'il ne souhaitait pas aborder tout de suite, qui étaient plus douloureux pour lui, qui sont venus plus tard, quand la confiance aussi s'est installée. Puis après, il y a eu, évidemment, toute la phase d'écriture, qui était un moment assez complexe, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matière. Donc il faut remettre tout en ordre. Je ne voulais pas faire quelque chose de chronologique. Et Georges Kijman ne souhaitait pas faire ses mémoires. C'est quelque chose... Certains avocats ont publié leur mémoire. Lui, ce n'était pas quelque chose qu'il souhaitait faire. Il voulait faire plutôt un livre de souvenirs, en assumant totalement le fait d'insister sur certains moments de sa vie ou sur certains personnages de sa vie, et en passant très vite sur d'autres. Par exemple, pour les procès, il a juste choisi certains procès qui avaient compté pour lui, mais il n'a pas souhaité traiter tous les procès. Mais il en va de même pour les rencontres qui ont été importantes dans sa vie, les rencontres multiples dans le monde du cinéma, dans le monde de l'édition. Évidemment, ces rencontres amoureuses, qui sont ces rencontres les plus précieuses. Georges Kijman, c'est ce petit garçon né dans la misère, dans une misère, je pense, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, en tout cas en France, un dénuement total, des parents venus de Pologne, sans argent, vivant dans des conditions totalement insalubres, qui se séparent extrêmement vite. La guerre arrive, son père se porte volontaire, parce qu'il veut être intégré à la nation française, il se porte volontaire au combat, puis il est démobilisé, lui part dans le Béry avec sa mère, ou pareil, il survive dans des conditions assez apocalyptiques, dans une grange dans le Béry, et puis il n'a plus de nouvelles de son père, il apprendra plus tard que son père est mort déporté à Auschwitz. Et l'après-guerre sera tout aussi terrible, puisqu'il regagnera Paris avec sa mère, élevé avec sa mère dans une petite chambre de bonne, sans eau, sans salle de bain, sans argent, sans savoir, sans culture, une mère analfabète. Mais tout au long de cette vie qui peut paraître misérable, il y a la détermination qui est assez sidérante, et qu'on voit dans la photo du livre, la photo qui est une photo personnelle, de ses archives personnelles, où il est tout petit, il doit avoir 7 ou 8 ans, il est dans le Béry, c'est une photo qui a été prise pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voit le regard de cet enfant extrêmement déterminé, en même temps tourmenté, on voit que c'est un enfant qui a déjà perdu son innocence, mais qui est très très déterminé, et qui sait quelque part qu'il va s'en sortir, avec une force vitale incroyable. Et moi c'est ça qui m'a vraiment intéressée, fascinée et touchée, chez cet homme, c'est cette détermination, vraiment à se sortir de la misère dans laquelle il est né. Et pour revenir à votre question, Georges Kijman a toujours été aidé, il a eu des bonnes fées, ou des bons parrains, il en est lui-même encore étonné, il se souvient, il est extrêmement reconnaissant envers tous les gens qui lui ont tendu la main, depuis tout petit, c'était des instituteurs, puis après des professeurs, qui ont repéré en lui des talents particuliers, qui l'ont poussé à faire des études, ce qui n'était pas du tout naturel au sein de sa famille, c'était le premier à décrocher son bac, tout simplement, après des avocats qui l'ont pris sous son aile, et puis des femmes qui l'ont aidé, puisque les femmes c'est la grande affaire de la vie de Georges Kijman, et c'est vrai qu'il s'est construit avec les femmes, et je dirais il s'est construit aussi pour les femmes, il s'est construit pour séduire les femmes, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'aime, comme dit le titre du livre, et qui, pour être aimé, a fait feu de tout bois professionnellement dans sa vie, dans son métier, pour recevoir cet amour des femmes. Georges Kijman est un homme qui aime les femmes et qui les aimera, je pense, jusqu'à son dernier souffle. Il a fait des rencontres extraordinaires de François Giroux à Marie-France Pizier, qui a été son épouse pendant dix ans et qu'il a follement aimé, à Fanny Ardent, à Marlène Jobert, et puis à, évidemment, beaucoup d'autres, moins connus ou pas connus, mais qui ont extrêmement compté pour lui. Donc c'est un homme qui a consacré beaucoup d'énergie à la conquête, à la séduction des femmes, et qui, maintenant que sa vie, l'essentiel de sa vie est derrière lui, quand on l'interroge et quand on lui demande de quoi il se souvient, et qu'est-ce qu'il faisait le sel de sa vie, il dit, en fait, c'est incroyable, parce que tout le monde me dit, mais est-ce que c'est les procès, est-ce que c'est l'expérience ministérielle, est-ce que c'est d'avoir connu Mitterrand, d'avoir été le bras droit de Mendes France, et il dit, en fait, non, les choses dont on se souvient à mon âge, est-ce qu'ils comptent le plus ? Ce sont les sensations qu'on a pu ressentir avec les femmes, ce cœur qui bat quand on va rejoindre une femme, les émotions que suscitent la rencontre et la séduction, et finalement, c'est ce qui reste le plus fort dans les souvenirs, beaucoup plus que la construction d'une carrière, donc je trouvais ça très beau. Son regard, le regard de Georges Kijman sur les femmes, c'est un regard qui est à la fois très respectueux, très admiratif, et il a toujours cette formule, il dit, je ne me suis jamais ennuyée avec une femme, je ne peux pas dire la même chose d'un homme. Il trouve que les femmes sont plus intéressantes que les hommes, il préfère la discussion avec les femmes que la discussion avec les hommes. Il a été en effet engagé dans les années 70 auprès du MLF. Le mouvement MeToo est arrivé, Georges Kijman avait déjà, oui, était dans la fin de ses 80e année, donc c'est quelque chose dont il discute beaucoup avec ses enfants. Il a eu des enfants tardivement de sa dernière épouse, donc ses enfants sont assez jeunes, c'est des trentenaires, des quarantenaires, qu'il le bouscule un peu sur ces sujets-là. Et lui, il est... Il comprend, il sait que les femmes ont été... Il est farouchement opposé aux inégalités salariales, il est farouchement opposé évidemment à tout type d'abus, d'agressions, mais on le sent sur cette question, en effet, sur ces débats de MeToo, un peu inquiets peut-être de... Cette inquiétude qui est relayée par certains hommes de son âge. Est-ce que ça ne va pas aller plus loin ? Est-ce que ça ne va pas aller trop loin ? Est-ce que l'effet de balancier ne va pas être trop important ? Mais je crois que son amour pour les femmes l'emporte sur son inquiétude. C'est un homme qui cherche Kijban, qui... Il aime raconter son passé, mais de façon assez sélective d'ailleurs. Tout ne le passionne pas. Par exemple, en ce qui concerne son expérience ministérielle, il en est assez déçu finalement. Il ne regrette pas du tout d'avoir accédé à ses fonctions, qu'il a voulues, parce qu'il tournait un petit peu en rond dans son métier d'avocat, il avait fait énormément de choses. C'était un moment où il était prêt à faire d'autres choses. Et comme François Mitterrand lui a proposé d'entrer au gouvernement, il l'a accepté bien volontiers. Je pense que ça lui a procuré beaucoup de satisfaction. Mais il sait qu'il n'a pas servi à grand-chose. Il est très lucide sur lui-même. C'est quelqu'un qui ne s'épargne pas. Il dit, certains disent que j'étais un grand avocat et un petit ministre. Ils ont sans doute raison. Donc il est assez honnête par rapport à l'impact, ou plutôt au manque d'impact qu'il a pu avoir en tant que ministre. Il a de très très beaux souvenirs d'avocats. Les souvenirs qu'il a, c'est souvent des souvenirs avec des clients particuliers, des relations qui se sont tissées, puisqu'il explique que les relations ne sont jamais neutres. Il explique qu'il ne pourrait pas défendre n'importe qui, par exemple, qu'il a toujours refusé de défendre les violeurs, les gens qui s'attaquent aux enfants, qu'il a besoin de se sentir un petit peu en empathie. Donc il a des clients pour lesquels il garde une très forte tendresse. Et il se souvient aussi de moments de plaidoiries ou de confrontations très vifs, alors que c'est un homme qui ne notait pas ses plaidoiries. Donc il n'y a aucune trace de ses plaidoiries. Mais il se souvient de passages et de formules et de moments où il a cloué le bec à tel ou tel. Et là, on retrouve le Georges Kijman, qui était un redoutable débatteur et qui était très craint, d'ailleurs, de ceux qui devaient l'affronter dans les prétoires. Ce qui est passionnant dans la longue vie de Georges Kijman, c'est qu'à travers ce personnage-là, on revisite l'histoire du XXe siècle avec ses personnages principaux, puisque ce n'est pas un homme que tout le monde connaît. Il pourrait apparaître comme un personnage secondaire, mais c'est un personnage secondaire qui a connu tous les personnages principaux de notre époque et qui a croisé des chemins à la fois de l'histoire de France, puisqu'il a traversé cette seconde guerre mondiale avec le drame de la Shoah, la reconstruction de l'après-guerre, le monde judiciaire, puisque ça a été un des plus grands ténors du barreau, mais aussi ayant été l'avocat du monde de l'édition. C'est quelqu'un qui a noué des relations très privilégiées avec de grands écrivains. Il était aussi l'avocat du monde du cinéma, l'ami de Simone Signoret, d'Yves Montand, de François Truffaut, l'avocat de la Nouvelle Vague. Donc en fait, à travers la vie de Georges Kijman, on a tout, on a les années de la guerre, on a les années de l'après-guerre, on a les années 60, on avait 68, on a en effet toute cette période de la Nouvelle Vague, on a l'ascension de Mitterrand, les années 80, la Mitterrandie au pouvoir, la fin de Mitterrand aussi, ses balades avec Mitterrand, où il va dans les librairies, où il s'offre mutuellement des livres, où il parle femme et littérature. Donc c'est à travers ce personnage, on embrasse tout un siècle et on rencontre plein de personnalités comme ça, de mondes différents qui traversent ce récit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada